Et on va voir si les Galoises ont réussi à trouver des solutions pour contrer ces Néo-Zélandaises qui les ont complètement noyées sous leur jeu. Le décompte dans le stade de Fangaraï. Le coup d'envoi qui est donné par l'équipe du 15 du Poirot. C'est parti, attention, un ballon récupéré un petit peu miraculeusement par... Contact, ça maintient le ballon en vie. C'est une bonne entrée en matière pour les Galoises. Bivan pour repasser par le centre. On joue avec les gros, notamment Donnaroz. On est tout proche des 22 mètres. Alors que là, la plaqueuse du Néo-Zélandais. Et ça passe à côté malheureusement pour Elinor Snossil. On en reste... Ça essaye de combiner. On essaye de trouver des solutions pour trouver les espaces. C'est peut-être là avec Leti Liga. Elle est solide, cette Elière. Allez, on envoie Pip-Love désormais. Coxets qui écarte. Il y a peut-être Duchamp là pour aller marquer. Et ouais, Portia Woodman. 19 essais en Coupe du Monde. Les Galoises qui mettent une pression incroyable dans les rucks. Et Coxets qui va écarter le jeu avec le coup de pied de Dimant. Ça revient en arrière. Et là, c'est bien capté. Woodman avait bien suivi. Ruby Tui, l'accélération de l'arrière Néo-Zélandaise. Et voilà le deuxième essai des Blackfans dans cette partie. Et là, Dimant qui voit bien que les Galoises défendent très serrées. Elle adresse une passe au pied qui n'est pas forcément très bien ajustée. Mais derrière. Et voilà. Sanctionné. Pénalité jouée rapidement par Coxets. Dimant. Et là, il y a peut-être... Non. C'est un petit peu marché dessus. Irini. Oh, il est allé. Et elle est aplati. Raskel a aplati. Coxets pour Mickaël Etlu. Bien joué. Woodman énorme qui va y aller peut-être toute seule. Jasmine Joyce qui essaye de l'arrêter. Et elle repart. Woodman attention à l'attendu soutien. Ça arrive avec Kirini. Coxets. Oui, mon choix. Ça va encore aller au bout. Bremner qui est sur la ligne. Coxets qui rejoue avec Amy Ruhl. Et là, ça fait essai. Nouvel essai pour l'équipe des Black Ferns. Le quatrième. Mais elle ne peut pas. Là, elles étaient un petit peu hors-jeu quand même, les Galloises. Et là, c'est Ruhl qui arrive lancée. Des Black Ferns. Fonsoubi. Coxets pour écarter. Mickaël Etlu. Là, il y a peut-être le décalage. Ça, c'est bien joué. Fuller. Et ça va y aller encore une fois pour Portia Woodman. Et le voilà. Le 20e essai en Coupe du Monde pour Portia Woodman. Voilà. Fuller qui porte bien jusqu'au dernier moment pour battre le dernier défenseur. Et Portia Woodman qui a un boulevard. On croit que ça a pu jouer vite. C'est Betton Lewis. Et ça va jouer un petit coup de pied de Diment. Pour aller marquer le sixième essai. Pourquoi pas en force. Et oui. Je le vois là. Dès la 49e minute de jeu. Le nouvel essai de l'équipe néo-zélandaise. Qui marque son premier essai de la Coupe du Monde. Superbe mêlée avant. Elle venait de rentrer. La mêlée avance. Et puis derrière, elle marque son essai. Simon de nouveau. On multiplie les pick and go. On est plus qu'à quelques centimètres de cette ligne. Et là, il va y avoir du décalage peut-être. Avec ce ballon qui est donné à Alana Bremner pour son essai à 25 ans. Encore une fois, une bonne passe. Un bon coup d'œil de Teresa Fitzpatrick. Qui est bien allée fixée. Qui est bien allée. Ce qui fait une touche pour les galoises dans les 22 mètres. Dommage. C'était une occasion. Et là, elles vont jouer les néo-zélandaises. Elles vont pas s'embarrasser du... Elles repartent de leur terrain. Elles remontent le ballon avec Flouler. Petite passe pour elles-mêmes. Mais ouais. Donc elle retombe de manière dangereuse. Elle s'en sort bien William Morris. Carton jaune. Exclu pour 10 minutes. Donc les néo-zélandaises sont sur un avantage pour un placard qui n'est pas sorti du ruck. Baylor qui va ressortir ce ballon qui essaie d'y aller toute seule finalement. C'était peut-être pas forcément le meilleur choix mais... Elle est solide. On n'est plus qu'à quelques centimètres de l'embute. Et ouais. Et on vient pilonner proche de la ligne. Baylor qui voit un peu la pilier galloise se monter un petit peu vite. On a l'impression qu'il y a un trou. Et les Black Ferns qui sont repartis à l'attaque encore une fois avec Oudman qui est insatiable. Et là il y a du champ on rappelle ils sont plus qu'à 13 sur le terrain. Les galloises. Rubi Thuy qui avance. Demet qui va y aller de son essai. C'est mérité. Je vois Baylor qui était titulaire sur le match du Pé de Guerre. Qui avait fait un très bon match. Qui avait mis beaucoup de rythme. Est-ce qu'elles vont continuer encore à jouer ? Les galloises qui grattent à nouveau ce ballon. C'est dégagé par Georges. Et on va aller dégager ce ballon en touche. On en restera là. Superbe match des Néo-Zélandaises. Qui l'emporte face aux galloises. 55 à 3. 8 essais inscrits. Et on n'attend qu'une chose maintenant. C'est la demi-finale Yana. Oui bien sûr. C'est un gros morceau sur la route des Françaises.